Le Sockneuf, Patrick Cohen sur France Inter. Bonjour Frédéric Oudéa. Patrick Cohen, bonjour. Vous dirigez la Société Générale depuis 2008, la Sockgen c'est la troisième banque française, la septième en Europe, 150 000 collaborateurs, 32 millions de clients à travers le monde et évidemment un rôle clé dans le financement de l'économie. Les banques, votre banque, accompagne-t-elle suffisamment les entreprises ? Question récurrente depuis le début de la crise financière. Les auditeurs auront l'occasion de vous interpeller sur ce point dans Interactive. On parlera aussi du risque de déflation sur l'économie française et puis cette question toujours pourquoi ça ne redémarre pas aujourd'hui. Mais on est d'abord curieux de savoir comment vous accompagnez ou pas les partis politiques. Avez-vous refusé de prêter au Front National ? Nous avons une politique qui consiste effectivement à ne pas financer des partis politiques pour des raisons de politique de crédit et aussi dans des soucis de neutralité politiques. Donc effectivement nous ne prétendons pas aux partis politiques. C'est-à-dire à la fois pour des raisons de neutralité et aussi pour des raisons financières. Oui, pour des raisons économiques. C'est-à-dire que ce sont des associations à risque ? Ce ne sont pas que ce sont des associations à risque. C'est que probablement, en tout cas, le financement des partis doit passer probablement par autre chose que du prêt bancaire classique. Mais vous avez longtemps accompagné le Front National ? On présente la Société Générale souvent comme le banquier historique du FN. Ce n'est pas vrai ? Je n'ai pas le droit de parler moi dans des règles de confidentialité par principe des clients. Donc je dis simplement que nous ne prétons pas aux partis politiques. Vous ne prêtez plus ? Nous ne prétons plus aux partis politiques. Depuis ? Nous ne prétons plus aux partis politiques. Depuis 2009 ? Depuis, nous ne prétons plus aux partis politiques. Bon, est-ce que ça vaut aussi pour l'UMP ? Nous ne prétons plus aux partis politiques. La SOCGEN ne fait pas partie des créanciers de l'UMP. Non, mais on a un parti politique qui est lourdement endetté. Notre politique de crédit est de ne pas prêter aux partis politiques. D'accord. Mais Frédéric Coudéa, vous connaissez le milieu politique. Vous avez travaillé en cabinet ministériel, ça pose un problème démocratique. Si par principe, les banques refusent de financer les partis. Je le répète, c'est pour ça que je pense qu'il faut peut-être repenser le mode de financement des partis politiques. Une nouvelle fois, je ne pense pas que le crédit bancaire soit très adapté à ce type d'activité qui n'est pas spécialement commercial. Vous voyez, donc je pense que c'est probablement d'autres circuits de financement. Très bien. Vous avez pris, Frédéric Coudéa, la direction de la Société Générale, je le disais en 2008, après le départ de Daniel Bouton en pleine affaire Kerviel. Est-ce que la Société Générale de 2014 est vraiment différente de celle de 2008 ? Ah oui, alors là je suis catégorique, elle est totalement différente. Beaucoup de choses se sont passées depuis cette affaire. Ça va maintenant faire 7 ans et il y a eu plein d'événements très importants dans l'environnement international. La crise financière, la crise de la zone euro, bref, des changements réglementaires aussi. Oui, nos activités, notre bilan, sont totalement différentes d'il y a 7 ans. Exemple ? Écoutez, exemple, vous savez, notamment, on parle souvent de ces activités de trading propriétaire. Il n'y en a plus aujourd'hui. On a réduit considérablement ces activités, on ne peut plus se permettre de les faire. Deuxièmement, par exemple, les matelas de sécurité, ce qu'on appelle nous, dans notre jargon technique, le capital, a augmenté dans des proportions considérables. Et d'ailleurs, ça pose aujourd'hui un problème de rentabilité aujourd'hui. Donc, la masse, cet airbag de la voiture qui protège les passagers a considérablement augmenté. Voilà. Et puis, on a refocalisé nos portefeuilles d'activité aussi. Vous voyez, on s'est concentré là où on pouvait être compétitif. Et puis ensuite, par exemple, le digital. En 2007, le téléphone mobile n'est pas un point de contact et un mode de relation entre les clients et sa banque. En 2007, aujourd'hui, c'est le principal point de contact. Bref, le secteur bancaire connaît des transformations profondes. Ce n'est pas terminé d'ailleurs. Ça va se prolonger encore. Dans un environnement incertain et volatil. Et donc, on continue à se transformer. La banque en ligne, la banque digitale se développe considérablement. On est abreuvé de publicité. Vous-même, vous avez Boursorama dans votre groupe. À terme, les agences vont disparaître. Ce sera un mode de fonctionnement complètement différent pour les clients ? Je ne pense pas que les agences disparaissent. D'ailleurs, quand vous parlez à des spécialistes de l'Internet, eux-mêmes disent qu'il y a de la place pour des représentations physiques dans la rue, dans la ville, pour porter la marque, pour accueillir les clients. En revanche, je pense qu'il y aura une segmentation de plus en plus forte selon le besoin du client particulier. Certains voudront du conseil. Certains voudront rencontrer des gens qui vont leur donner des informations sur l'épargne. Et puis, il faudra aussi quand même aller de temps en temps à l'agence, je pense, pour emprunter. Ce ne sera pas quand même si simple de faire un crédit immobilier. Parce que c'est quand même encore complexe. Il y a des enjeux, y compris fiscaux, parfois, sur le crédit immobilier d'hypothèque. Ils iront voir quelqu'un en agence. Et il faudra être prêt à payer pour se conseiller. Et puis, à l'inverse, la banque en ligne, c'est simple, c'est pas cher. Mais en revanche, vous n'avez pas forcément quelqu'un à votre disposition. Mais comme vos concurrents, vous allez forcément fermer vos agences et réduire votre réseau en France ? Je le dis, oui, nous allons avoir probablement moins d'agences. Parce que quand vous aviez allé très fréquemment en agence, c'est important qu'elle soit proche de votre domicile, de votre lieu de travail. À partir du moment où vous n'y allez, disons qu'une fois par an ou deux fois par an, on peut admettre que ça prenne 15 minutes d'y aller à pied ou trois stations de métro ou dix minutes en voiture. Donc, comme vous y alliez moins, on peut avoir moins de densité dans les villes. Alors, les banques ont changé, le risque de voir se reproduire ce qui s'est passé en 2008, on entend cela beaucoup, pas seulement dans votre bouche. Et pourtant, ce n'est pas ce que pensait Michel Barnier, l'ancien commissaire européen, qui voulait notamment vous interdire, au niveau européen, pour les plus importantes banques, de spéculer pour votre propre compte sur des profits financiers ou sur des produits financiers ou sur des matières premières. Vous avez réussi à faire enterrer cette réforme, cette réforme bancaire que vous voulez faire aboutir Michel Barnier et Frédéric Oudéa ? Les débats se poursuivent au niveau européen, mais je rappelle, la réforme proposée par Michel Barnier n'est pas celle-là, c'est d'aller justement plus loin. La réforme française, nous, de facto, dit que les activités dont vous parlez, la spéculation, elles vont être mises dans une petite filiale non garantie, etc. Elles sont isolées. Et je le répète, aujourd'hui, elles sont totalement marginales. On le verra d'ailleurs l'année prochaine, en 2015. Mais le point, c'était plus compliqué. Et c'était ça le problème. C'est de dire, on va mettre y compris des activités de marché qui servent le financement de l'économie, comme par exemple les obligations, le traitement des obligations, y compris potentiellement dans une filiale séparée. Et là, ça pose un problème, parce que, est-ce que ça fonctionne ? Et on a besoin de ces obligations, puisqu'on sait que le financement de l'économie en Europe va passer plus par ces mécanismes-là que par du crédit. C'est voulu par les régulateurs. On veut qu'on aille dans un système plus américain. Et là, à mon avis, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on a dit, attention, vous allez avoir un impact négatif sur le financement de l'économie. La Société Générale ne spécule plus sur les matières premières ? Non. C'est fini ? Oui. Dans aucune de ses filiales ? Non. Bon. Autre point important qui fait débat. Votre présence, la présence des banques françaises encore dans les paradis fiscaux. Il y a un rapport récent de la plateforme Paradis fiscaux et judiciaire qui regroupe plusieurs associations et ONG. La Société Générale, ai-je lu, compterait 139 filiales dans les paradis fiscaux ? Est-ce que vous avez regardé la définition retenue des paradis fiscaux par cette association ? Elle est assez restrictive, puisqu'elle n'a pas compté le Delaware aux Etats-Unis ou la City de Londres. Elle a compté la Belgique, elle a compté le Luxembourg, elle a compté les Pays-Bas. Si vous dites que les paradis fiscaux, c'est là où il y a moins d'impôts en France, c'est vrai qu'on a effectivement, en tant que grande banque européenne, internationale, la présence dans les soi-disant paradis fiscaux. En revanche, si vous prenez les listes qui sont officiellement retenues par l'Etat français, par le CDE, nous n'avons plus de filiales dans les paradis fiscaux. Vous êtes présent aux îles Caïmans, par exemple ? Je n'ai pas en tête qu'on soit présent aux îles Caïmans. Non, vous n'avez pas de filiales aux îles Caïmans ? Je n'ai pas en tête la totalité de nos filiales, je le répète, nous sommes en ligne totalement avec les réglementations. Au Bermude. Ah bah voilà, d'accord, mais... Lige dans le rapport. Je voudrais vous faire réagir à ce que disait ici même la semaine dernière Gaël Giraud, qui est un économiste hétérodoxe, qui avec d'autres pense qu'un nouveau krach est possible et même probable à cause notamment de l'envolée de l'endettement privé. Et notamment celui des banques, on va l'écouter. Ce qu'on observe historiquement, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu une grande crise économique, ça a toujours été précédé par une explosion de la dette privée. Et en fait, pour être plus précis, du rapport dette privée sur PIB. Quand on parle de dette privée, qui pratiquement est endetté ? D'abord et en premier chef, les banques. Les établissements financiers. Les banques qui ont des dettes absolument colossales. Alors il y a une bulle financière actuellement, ça c'est très évident. Vous voyez le cours des marchés financiers qui n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui. comme si la crise financière était très loin, alors qu'en réalité, du côté de l'économie réelle, on n'a absolument pas tourné la page de la crise économique. Donc il y a un découplage complet entre la sphère financière d'un côté et la sphère réelle de l'autre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des tas d'acteurs financiers qui s'endettent pour pouvoir profiter de la hausse des cours financiers, mais qui, tôt ou tard, seront incapables de rembourser leurs dettes. C'est là que le problème de la dette privée apparaît et provoque inévitablement la crevaison de la bulle et donc le krach financier. Voilà ce que disait Gaël Giraud. Frédéric Goudéa ? Alors son point de départ est bon et son analyse est totalement fausse. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est qu'il a tout à fait raison de dire que les crises peuvent venir soit de dettes publiques, soit de dettes privées. Et la dette privée, elle a créé une crise par exemple en Irlande, elle a créé une crise en Espagne à travers l'immobilier. C'est ça le gros risque d'ailleurs en matière de crise, les dettes immobilières. Donc ça c'est vrai. En revanche, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un sujet de dettes privées ? Pas du tout. Quand vous regardez la zone euro, que ce soit les banques qui ont considérablement au contraire réduit justement leur endettement, qui ont collecté des dépôts, que ce soit les particuliers, heureusement, et les entreprises, là où il y avait des problèmes, l'endettement est en train de baisser, comme en Espagne, mais en France, en Allemagne et en Italie, il n'y a pas du tout de sujet. En revanche, vous avez raison, il y a plus de risques en Grande-Bretagne puisque là, les prix de l'immobilier augmentent et il y a une tendance à une augmentation de l'endettement des particuliers. Et le vrai sujet en Europe est plutôt la dette publique. Donc, point de départ analyse que je partage, la conclusion est totalement fausse. Frédéric Oudéa, le PDG de la Société Générale avec nous, on vous retrouve dans quelques minutes avec beaucoup d'autres sujets et d'autres questions et puis celles des auditeurs de France Inter au 01 45 24 7000 dans un instant la revue de presse.